Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement les seigneurs? Est-ce que quelqu'un maintenant peut acclamer royalement les seigneurs? Amen! Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison ce soir? Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui salue de ma part? Tu lui dis, le pasteur m'a demandé de te saluer. Dis-lui, le pasteur m'a dit de te saluer. Même si tu n'es pas allé au Ghana, le pasteur qui vient du Ghana m'a demandé de te saluer. Reçois la salutation du Ghana de la part du pasteur. Y a des gens qui ne l'ont pas salué. Je ne peux pas saluer tout le monde, maintenant je te salue. Je reçois la salutation du Ghana. Amen! Mettons-nous dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous allez remarquer que nous sommes en plein préparatif de notre grand culte pascal de ces dimanches après-midi ici à l'église Portes-de-Cieux. Où nous allons recevoir l'apôtre Léopold Mutombo. Donc on est en train d'arranger les choses, de les nettoyer. Mais je sais que Dieu va nous faire énormément du bien aujourd'hui. Amen! Amen! Alors acclame le Seigneur là où tu es fortement. Leur sauvage. Amen! Je suis dans la joie d'être là devant vous. Et je remercie le Seigneur pour l'opportunité, la grâce qu'il nous a faite d'être ici, d'être en vie. De retourner à la maison surtout. Dieu a permis par sa miséricorde que nous puissions accompagner les pères de la maison. Pour ceux que vous connaissez déjà, nous avons assisté à ce glorieux mariage. Et il y a des gens qui sont fâchés. Enfin, je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu accorde une grande victoire à ton père spirituel, tu dois les célébrer. Bon, ici, il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter. J'ai regardé ce côté ici. Je disais, lorsque Dieu accorde une grande victoire à ton père spirituel, tu dois les célébrer. Bon, tu vas comprendre par ma prédiction. Merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à nos parents spirituels qui sont en train de nous suivre en ligne. Merci beaucoup à Daddy, Joël, Francis, Tatou et à maman... Maman Simien, Tatou qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci pour cette grâce et cette opportunité. Alors, je vais être rapide, bref, mais nous allons aussi passer du moment dans la prière. Amen, amen. Je nous propose trois textes de lecture. Ce soir, je vais demander à Papa Ben, que j'ai vu quelque part ici. Il va m'aider dans la lecture. Trois textes de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse 18, à partir du premier verset jusqu'à 3. Nous sautons, nous allons de 9. Tu vas juste lire pour moi, Papa Ben. Genèse 18, premier verset jusqu'à 3. Nous sautons 9 jusqu'à 15. Et puis, nous allons lire Luc 19, 41 à 44. Et puis, nous allons lire Hébré 6 à 15. Le premier texte que nous lisons, Genèse 18, 1 à 3. Nous allons lire avec Papa Ben dans le nom de Jésus. Genèse 18, verset 1. Nous lisons le nom de Jésus. L'Éternel lui a pari parmi le chêne de Mamre. La Bible dit que l'Éternel lui a pari dans le chêne de Mamre. Et il était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il les va les yeux et regarda. Il les va les yeux et il regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Ok, on y va. Quand il le vit, il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Ok. Et il les dit. Ok. Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ton amène est en train de m'embêter. Est-ce que tu peux m'envoyer un bon amène ? Amen. Tu vas au verset 9 à 15. Genèse 18. Maintenant verset 9 à 15. Verset 9 à 15. Ok. Alors il lui dit. Alors il lui dit. Où est Sarah ta femme ? Où est Sarah ta femme ? Il répondit. Elle est là dans l'attente. Elle est là dans l'attente. L'un d'entre eux dit. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Si c'est ta Bible, même si tu l'as empruntée, souligne. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Époque tu le soulignes vraiment en rouge. On y va. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant si un âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait pas plus même espérer d'avoir d'enfants. J'aime la parole de Dieu. Elle rit en elle-même en disant. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Eternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle rit ? En disant. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille. Y'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et cette femme est cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant. Je n'ai pas ri. Car elle y eut peur. Mais il dit. Au contraire, tu as ri. Luc 19, 41 à 44. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons saluer toutes ces personnes qui sont connectées sur Power Channel. Même ceux qui sont connectés sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Bienvenue à notre culte. Et Dieu va nous faire du bien. Luc 19, 41 à 44. Écoute très bien. Comme il approchait de la ville. Quoi ? Comme il approchait de la ville. Comme il approchait de la ville. Jésus, en le voyant pleurant sur elle, est dit. Jésus, en le voyant pleurant sur elle, est dit. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Souligne les choses qui t'appartiennent. Ou bien les choses qui appartiennent à ta paix. Souligne ça. On y va. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jour Où tes ennemis t'environneront Tes tranchées et t'enfermeront Ils te serreront de toutes parts Ils te détruiront Toi et tes enfants au milieu de toi Est-ce que tu peux répéter ce texte de Luc que nous venons de lire ? Ils te détruiront Répète le texte En entier ? Oui, au commencement Luc chapitre 20 verset Luc 19, 41 à 44 Et il répondit Je vous l'ai dit Comme il approchait de la ville Jésus en le voyant pleurant sur elle Et dit Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix Et même maintenant, elles sont cachées à tes yeux Il viendra sur toi de jour Où tes ennemis t'envineront T'environneront Tes tranchées T'enfermeront Et te serreront de toutes parts Ils te détruiront Toi et tes enfants au milieu de toi Et ils ne laisseront pas en toi Pierre sur pierre Parce que tu n'as pas connu le temps Où tu as été visité Amen Hébreu 6 Le verset 15 C'est notre dernier texte Hébreu 6, verset 15 Hébreu 6, verset 15 Nous le lisons Et c'est ainsi qu'Abraham Ayant persévéré Obtint l'effet de la promesse Tu as dit quoi? Hébreu 6, verset 15 Et c'est ainsi qu'Abraham Ayant persévéré Obtint l'effet de la promesse C'est ainsi qu'Abraham Ayant persévéré Obtint les effets de la promesse Y'a-t-il quelqu'un qui a une autre version dans la salle? Y'a-t-il quelqu'un qui a une autre version dans la salle? Parole vivante, par exemple Qui a une parole vivante? Hébreu 6, verset 15 Qui a une autre version? Rapidement Qui a une autre version? Hébreu 6, verset 15 Y'en a pas? Bon, je vais chercher Hébreu 6, verset 11 Non, 6, verset 15 Les français courants C'est génial Hébreu 6, verset 15 15, nous lisons dans Jésus Abraham fit preuve de persévérance Et il obtint ce que Dieu avait promis Ah, il a dit Parle-vous? Abraham C'est quelle version? Français courant Ok Abraham fit preuve de persévérance Et il obtint ce que Dieu avait promis Ok Chez moi, Osterwald dit Et ainsi Abraham ayant entendu Avec patience Obtint ce que lui avait été promis Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen Alors ce soir, je parle sur le thème La saison Virgule Ses exigences Son impact Point La saison Virgule Ses exigences Son impact Point Je répète pour une dernière fois La saison Ses exigences Son impact Point Carabouch Laisse ta tête Nous allons prier La saison Quelle Les exigences Chorale. Pas avec les mains. Une fois de plus encore. Encore une fois avec force, on y va. Encore une fois. Une fois de plus encore, on y va. Je parle sous l'atmosphère de cette salle. Je décrète et je déclare que le ciel est ouvert. Je décrète et je déclare que le ciel est ouvert. Je lève ma voix comme fils de prophète. Je lève ma voix comme intercesseur. Je décrète et je déclare. Selon la parole de Dieu qui dit, là où deux ou trois sont réunis à cause de ton nom, tu es présent Seigneur. Fondez cette assurance. Je me lève en esprit. Je décrète et je déclare que le ciel est ouvert au nom de Jésus. Je décrète et je déclare Que le ciel est ouvert au nom de Jésus Je décrète et je déclare Que le ciel Est ouvert Pour une dernière fois La saison, ses exigences Et son impact Le dictionnaire définit La saison, une saison Comme étant Chacune de quatre parties Dans laquelle L'année se trouve divisée Par les équinoxes Chacune de quatre parties Dans laquelle l'année Se trouve divisée Par les équinoxes Il faut Ici déjà signaler que Lorsqu'on parle de quatre saisons C'est par rapport au continent européen Américain et ailleurs Mais spécialement ici en Afrique Surtout ici au Congo Nous n'avons que deux saisons Nous avons la saison de pluie Et la saison Qu'on appelle la saison sèche On peut définir aussi La saison comme étant Le climat Ou bien condition atmosphérique Activité de la nature Qui correspond à chacune partie De l'année Ça j'aime bien On dit que la saison La saison est définie Comme étant un climat Condition atmosphérique Activité de la nature Qui correspond à chacune De parties de l'année Ou bien encore On peut définir la saison Comme étant l'époque de l'année Où domine Certains états de l'atmosphère Une saison peut être définie Comme étant l'époque de l'année Où domine certains états De l'atmosphère Ou bien encore Une saison est définie Comme l'époque de l'année Correspondant A la récolte De certains produits Ou de travaux agricoles Et on peut définir encore La saison comme étant L'époque de l'année Caractérisée par une Activité de type Périodique Ou bien Ça c'est ce que je vous propose À noter avec moi De manière littéraire La saison est définie Comme étant Une période de la vie humaine Caractérisée par un trait particulier Tu vas vraiment souligner ça avec moi Une période de la vie humaine Caractérisée par un trait particulier Amen, amen Amen, amen Amen, amen Et donc J'aime beaucoup Parce que dimanche matin Quand j'étais en train De suivre le culte ici Avant que nous puissions aller Avec nos parents au culte J'ai vu Avant que l'apôtre Alain Bananyama Puisse intervenir J'ai vu qu'il y avait sa fille Qui a interveni Quelques minutes avant lui Et sa fille était en train De parler Sur le secret du quatrième jour Vous voyez que même A l'étranger On suit le culte à la maison J'avoue que ça fait bizarre De suivre le culte A l'étranger Je me disais Waouh C'est fait bizarre Et j'ai beaucoup aimé L'esprit avec laquelle La fille Elle était en train La soeur Je ne peux pas l'appeler fille C'est une servante de Dieu La servante de Dieu Elle était en train De déclarer Elle était en train De dire Le mystère du quatrième jour Dieu a créé les liminaires Pour marquer Les saisons Les époques Y a-t-il quelqu'un Qui était là dimanche Si c'est que j'ai dit J'ai dit des bêtises Arrêtez-moi carrément Et j'ai beaucoup aimé cela Et elle était en train De faire des déclarations Sur le fait que Certaines choses Qui sont arrivées Au prophète Doivent nous arriver Et elle a dit Quelque chose Qui m'a permis D'ouvrir mon esprit Et elle a dit Que nous sommes entrés Dans une saison Et donc Comme je disais tout à l'heure Lorsqu'on parle D'une saison On parle du fait Que Comme je disais tout à l'heure Une période de la vie humaine Caractérisée Par un trait particulier Et vous savez Jésus Jésus n'a pas plairé Beaucoup de fois Dans la Bible Lorsque tu lis La parole du Seigneur Jésus a plairé Deux fois Si je me trompe On va m'aider C'est deux fois Ou trois fois Deux fois Ok Jésus a plairé deux fois Un Jésus a plairé Devant le corps De Lazare Il a plairé Au sujet de Lazare Parce que Lazare C'était son ami Et Lazare Il avait Une espèce de relation Particulière avec lui C'est pourquoi Lorsque Jésus Est arrivé devant Il a pleuré Parce que Ça c'était L'humain en lui Qui a réagi Et deuxièmement Lorsque tu lis La parole de Dieu C'est le texte Que nous venons de lire Dans le livre de Luc 19 41 à 44 Jésus est arrivé Devant la ville De Jérusalem Et devant la ville De Jérusalem Jésus Il est en train De Il a pleuré Jésus pleure Devant la ville De Jérusalem Pour une chose Il dit à Jérusalem Même si tu connaissais Des choses Qui étaient réservées A toi Et lorsque tu lis Ce texte là Tu vas voir Que Jésus a dit Parce que tu n'as pas Reconnu le temps J'aimerais rajouter La saison dans laquelle Tu as été visité Il annonce des choses Qui vont arriver J'aimerais dire à quelqu'un Lorsque tu ne comprends pas Lorsque tu ne sais pas Lorsque tu ne connais pas Lorsque tu ne saisis pas La saison dans ta vie Tu es en train De faire pleurer Jésus Je disais Lorsque tu ne sais pas Lorsque tu ne connais pas Lorsque tu ne maîtrises pas La saison de ta vie La saison de ta destinée Tu es en train De faire pleurer Jésus Porte des cieux J'aimerais vraiment Insister sur ce point Je prie Dieu Je prie Dieu Que nous ne soyons pas Simplement une église Des gens Qui viennent pour célébrer Dieu Que nous ne soyons pas Simplement une église Des gens Qui viennent pour adorer Dieu Que nous ne soyons pas Simplement une église Des gens Qui viennent pour la prophétie Que nous ne soyons pas Simplement une église Des gens Qui viennent pour toucher Au miracle Mais je prie Dieu Je prie Je lève ma main Pour toutes les personnes Qui sont ici Que nous soyons aussi Cette église Qui saisit sa saison Et qui entre dans sa saison Aïe Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un Que nous soyons cette église Qui saisit sa saison Et qui entre dans sa saison Le problème avec la saison Lorsque la saison vient Elle n'annonce pas Elle ne parle pas La saison n'a pas de bouche pour parler Mais la saison a un langage Il suffit d'arriver à une telle période Lorsqu'on voit un type de niage On voit un type de climat On peut directement dire La saison de pluie va commencer J'aimerais dire à quelqu'un Lorsque tu regardes le mariage Du prophète Joël Tu dois te dire La saison Je suis en train de dire à quelqu'un Tu ne peux pas être dans une église Comme celle-ci Une église apostolique et prophétique Être visitée par Dieu Pour un programme Comme le programme que nous avons le dimanche Et partir tel que tu as J'aimerais dire à quelqu'un La venue de l'apôtre Leopold Mutomo A l'église portes de cieux N'est pas une visite apostolique simple Elle ouvre une saison Aïe 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 aIe J'ai dit à quelqu'un À ton sujet Jésus ne va pas pleurer Je disais à quelqu'un À ton sujet Jésus ne va pas pleurer Je prie que nous soyons cette église Lorsque le parent viendra ici dimanche Lorsque l'apôtre sera ici dimanche Que chaque ouvrier puisse entrer dans sa saison Si tu me donnes un amène Que cela s'accélère dans ta vie Je disais à quelqu'un Si tu me dis un amène Que cela s'accélère dans ta vie Je me dis Si tu me donnes le meilleur des amènes Que cela accélère dans ta vie Oh mon Dieu Lorsque tu lis la parole du Seigneur Dans le livre de Genèse 18 La Bible dit qu'Abraham Ah mon Dieu Abraham Abraham avait des promesses Mais il n'y avait personne à se compter Aïe, c'est que je veux dire j'aime ça Ouh C'est que je veux dire j'aime ça Vous savez que le Dieu qui t'a donné la promesse N'est pas celui qui va venir t'alerter Le jour où la promesse commence Abraham était l'ami de Dieu Mais Dieu n'est jamais venu pour lui dire Aujourd'hui je vais te visiter C'est la sensibilité d'Abraham Il était dans la maison Et quelque chose l'a dit Sors dehors, sors dehors Sors dehors, sors dehors Lorsqu'il est sorti La Bible dit qu'il lève les yeux Et il a vu trois personnes J'aimerais dire à quelqu'un Parmi les signes de savoir que tu es dans la saison De la visitation Il y a aussi la sensibilité spirituelle Lorsque tu sens quelque chose te pousser à prier Alors que tu as déjà prié Alors que tu as déjà planifié des choses Ne me demande pas comment Ne me demande pas pourquoi Toi, entre simplement dans la prière Parce que si tu obéis à la sensibilité Et bien c'est les pas que tu fais Pour entrer dans ta saison Je lève ma main comme fils de prophète Je décrète et je déclare Pour tout celui qui est présent en ce réunion Que tout celui qui m'étonnera un amène Il entre dans sa saison Je dis si tu me donnes un amène Tu entres dans ta saison Je dis si tu me donnes un amène Tu entres dans ta saison Oh mon Dieu Abraham léva les yeux Et il a vu trois hommes Il a vu trois hommes Il a vu trois hommes Et ces hommes sont venus Ils l'ont dit C'est pourquoi Il patientait toujours Lorsque tu lis la parole du Seigneur Papa Ben lis moi ça rapidement Hébreux 6,15 Même celui qui a la Bible ici Déjà on peut le lire à haute voix La Bible dit Parce qu'il a patienté Que Abraham A obtenu la promesse Tu peux le lire rapidement Lise rapidement Hébreux 6,15 J'ai lu au nom de Jésus Amen Et c'est ainsi qu'Abraham Ayant persévéré Obtient l'effet de la promesse Ayant persévéré Obtient l'effet De la promesse C'est parce qu'Abraham A persévéré Mais je te pose la question Il a persévéré de quoi ? Il a persévéré de l'humiliation Il a persévéré de quoi ? Il a persévéré des insultes Il a persévéré de quoi ? Il a persévéré des moqueries de gens Parce qu'Abraham n'avait pas des enfants Il a persévéré de quoi ? Il a persévéré de regards Au thème de certaines personnes Qui les lancent Je voudrais dire À l'église Nous avons longtemps persévéré Nous avons longtemps Sibi les humiliations Nous avons longtemps Sibi les insultes Nous avons longtemps Longtemps subi l'humiliation Mais en cette saison Dieu a décidé De nous faire visiter Maria Maria Bon Vous savez le problème avec moi C'est que j'ai J'ai Je suis dérangé Lorsque tu me donnais un amen faible J'aurais voulu être au Ghana Je vous jure De tous les pays Que j'ai visité en Afrique Le pays le plus merveillé Pour moi c'est le Ghana C'est le pays où tu arrives À l'aéroport Le ciel est déjà ouvert C'est le pays où On ne parle jamais En mal d'un homme de Dieu C'est le pays où Les hommes de Dieu Se sont associés Pour chasser Les sorciers de la ville Tu vois Il n'y a pas beaucoup de gens Qui prient ici Les hommes de Dieu Se sont associés au Ghana Il y a 20 ans passé Lorsque le réveil du Ghana A commencé Les hommes de Dieu Ont commencé à intercéder Ils arrivent à Montbelle Ils connaissent Qu'ici à Montbelle Il y a des fétichères Il y a des sorciers Ils commencent à prier Au point où Ils repoussent Les sorciers De Montbelle Waouh Non T'en amènes Mais de rage Je viens ici Les hommes de Dieu Se sont associés Pour arriver au plateau De Bateke Pour chasser Tous les sorciers De plateau de Bateke Mon Dieu Mon roi Quel esprit Quel Mon Dieu Quelle consécration Quelle vision Mon Dieu Mon roi Toi tu as affaire Même aux sorciers De l'avenir Tu as du mal A les chasser Au Ghana Quand tu arrives Au Ghana Le ciel Est ouvert Non Je jure Si vous me donnez Des mots de tête Je prends mes cliques Et mes claques Je vais là-bas Tranquille Les hommes Qui aiment la prière Bon Demandez-moi Pourquoi vous me demandez De lieu où on sait Honorer les hommes De Dieu De lieu où on sait Respecter les hommes De Dieu Rendez-vous le 30 décembre 2022 Est-ce que quelqu'un Peut acclamer les seigneurs J'aimerais dire à quelqu'un Rapidement Parce que je n'aimerais pas Vraiment beaucoup insister Nous allons passer Plutôt le temps Dans la prière La caractéristique Ou bien les exigences De la saison Ou bien la saison Ses exigences Et son impact J'aimerais dire à quelqu'un Porte de cieux Nous sommes Aux portes De notre saison majeure Je disais à quelqu'un Nous sommes A la porte De la saison majeure De cette église Nous sommes A la porte De notre De notre plus grand Percé Vous savez Lorsqu'on parle De Percé C'est le fait Qu'une barrière Quelque chose Qui t'est résisté Quelque chose Qui t'est bloqué Et ôté Devant toi Et t'est permis A accéder Quelque part Et spirituellement Parlant Nous devons savoir Que des saisons Majeures Des saisons De percées Ont des traits Et ont des signes Alléluia Alléluia J'aimerais dire à quelqu'un De la même manière Que Dieu nous a envoyé En tant que communauté Le signe du mariage Du prophète De la même manière Que tout celui Qui a servi Dieu Avec fidélité Tout celui Qui a été Ici Avec un cœur Sincère Tout celui Qui est ici Avec des intentions Pures Lui aussi Entre dans sa saison De percée Bon Ton amène Est en train De me déranger Plus tu me donnes Et amène Les obstacles Sont en train De tomber Au nom de Jésus Je dis Plus tu me donnes Les amènes Les obstacles Sont en train De tomber Au nom de Jésus Nous sommes entrés Dans une saison Où nous aurons La victoire Sur le combat Je suis quelqu'un De très Très sérieux Avec moi-même J'ai beaucoup De rigueur Envers moi-même A un moment donné Je commençais à Allez je vais vous dire La vérité Je commençais à A repugner Certaines personnes Dans cette ville Je commençais à A ressentir Un peu de Je dirais de la colère Sur certaines personnes Dans cette ville Au point où Je me disais Forcément Que dans cette ville On peut sentir Dans cette ville Que les gens Ne nous aiment pas On peut sentir Que nous avons affaire A nos ennemis Nos adversaires Mais je suis arrivé Au Ghana Et le jour où On est en train De célébrer Le mariage du père Un groupe Des personnes Est venu m'entourer Moi aussi Je suis connu Alors il m'entoure Et quelqu'un Il dit quelque chose Qui m'a Qui a réveillé Mon esprit Il m'a regardé Il m'a dit Pasteur Daniel Vous n'avez pas Que les ennemis Dans la vie Il y a des gens Qui vous aiment Et nous sommes Parmi les gens Qui vous aimons Et nous vous portons Dans la prière Je dis Si j'allais Faire marche arrière A cause des gens Qui nous détestent Je viens d'avoir La raison Pour avancer A cause des gens Qui nous aiment C'est de l'intercession Sable Que nous avons 21 jours De prière Ici Toutes les nuits Ici Nous sommes en train De prier Et je disais Même hier A un des responsables De l'intercession Nous venons De les prolonger Jusqu'au 30 juin Tous les jours Nous allons prier Ici Pas par rapport A nos ennemis Mais nous allons prier Par rapport Aux gens Qui nous aiment Et les gens Qui nous attendent Parce que dans cette saison Si quelqu'un Ne nous aime pas Il ne peut pas Faire contre nous Quelque chose de grand Parce que Dieu A décidé D'ouvrir des portes Je vais redire A quelqu'un Il est temps pour toi D'entrer dans la dimension Dans laquelle Dieu t'a aimé Dieu t'a préparé Que Dieu a prouvé pour toi Parce que tu vas rencontrer Des gens qui t'attendent De l'autre côté Non tu n'as pas compris J'ai dit Je répète Si tu me donnes un amène Que cela arrive dans ta vie Quelqu'un peut dire La saison majeure Quelqu'un peut dire Je suis dans ma saison majeure Quelqu'un peut répéter Je suis dans ma saison De percée Lève la main Dois dire Mon père Mon père Je lève ma main Vers le ciel Je décrète Et je déclare Parce que tu nous as donné Un signe Parce que tu as donné La victoire Au prophète Je décrète Et je déclare Que cet insigne Qui annonce La saison majeure La saison majeure De percée Dans ma vie Commence à battre les mains Commence à les déclarer Au nom de Jésus Christ Et de Nazareth Est-ce que tu peux battre les mains Est-ce que tu peux les déclarer Est-ce que tu peux battre les mains Est-ce que tu peux les déclarer Est-ce que tu peux battre les mains Est-ce que tu peux les déclarer Est-ce que tu peux battre les mains Est-ce que tu peux les déclarer Seigneur, de la même manière que tu as visité mon Père, le prophète, de la même manière que tu as visité l'ange de cette maison, je décrète et je déclare que j'entre dans ma saison de percée majeure. J'entre dans ma saison majeure de percée. J'entre dans ma saison majeure de percée. Je me rédige à tout celui qui croit, qui va déclarer cette parole. Là où il y avait des barrières pour ton mariage, là où il y avait des barrières dans tout le domaine de ta vie, le Dieu qui nous a donné la victoire, te donne aussi la victoire. Le Dieu qui a donné au prophète la victoire, te donne aussi la victoire. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Y a-t-il quelqu'un qui passe des moments difficiles? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la fidélité de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut toucher aux promesses de Dieu? Je me rédige à quelqu'un, s'il y a des promesses qui ont été données sur ta vie, s'il y a des prophéties, nous entrons dans la saison de l'accomplissement. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains avec moi? Je vois des gens qui sont assis. Je suis en train de pleurer à ta place. Oh, si tu connaissais le temps où Dieu nous a visités. Tu as longtemps entendu des signes, mais Dieu nous a donné un signe. La Bible dit, un enfant nous a donné, c'était les signes, c'était les signes, c'était les signes. Et la domination reposera sous son épaule. Est-ce que tu peux battre les mains? Même toi qui es en ligne, même toi qui es sur Parachanel, est-ce que tu peux prier avec nous? Père, de la même manière que tu nous as donné les signes pour le mariage du prophète comme signe, Seigneur, je décrète et je déclare, nous entrons dans notre saison. Notre saison des victoires majeures, des percées majeures, notre saison majeure de percées. Je me redire à quelqu'un, tu verras des chiffres d'affaires que tu n'as jamais faits à cause de ce signe que Dieu nous a donné. Nous avons remporté la victoire, à cause de cela, Dieu te donne la... Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Si tu célèbres la victoire de ton père spirituel, le Dieu qui l'a donné la victoire te donnera aussi la victoire. Je lève ma main comme fils de prophète. Je décrète et je déclare que tout celui qui est ici, sous le son de ma voix, tout celui qui est connecté, qui veut avoir la victoire, je sens dire à quelqu'un, tu es dans la saison de la victoire, tu es dans ta saison de victoire, tu es dans la saison de la victoire. Dans tous tes combats, dans le problème de santé, dans le problème des finances, dans le problème des mariages, l'Église porte le cieux. Nous sommes dans la saison de victoire, des victoires triomphantes, des victoires triomphantes. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux battre les mains? 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 Kapoya kapoya, kapoya papaya, kipoya papaya, kapopa, zakapopaya. Au nom d'eux, au nom d'eux, acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La Bible déclare, lorsque l'éternel nous ramène à des captivités, nous étions comme dans un rêve. En réalité, parmi les signes qui te poussent à connaître que tu es dans la saison majeure de percée, c'est lorsque l'éternel te surprend. Oh mon Dieu, lorsque l'éternel te surprend de manière positive, c'est la prouve que tu entres dans la saison de victoire, ta saison majeure de percée. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu as été surpris par le mariage du prophète, que ta bénédiction puisse te surprendre comme ça au nom de Jésus-Christ. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis de la même manière que tu as été étonné, que Dieu t'étonne aussi au nom de Jésus-Christ. ton amène est en train de me déranger. Je dis de la même, non, j'aime cette saison. Bon, je vous informe déjà, à partir de lundi, je rentre au Ghana. Je rentre au Ghana. Je suis avec un homme de Dieu ici. Je le salue. Il vient du Togo. C'est un Togolais, c'est un prophète de Dieu. Et nous étions à l'aéroport, en escale à Lomé. J'étais avec maman, maman Béa, il faut préciser. Maintenant, quand tu dis maman, il faut préciser. C'est de quelle maman tu parles? Est-ce que tu parles de maman Béa, tu parles de maman Doudou, tu parles de maman Dany, ou bien tu parles de maman Béa? Et j'étais dans l'avion. Donc, on était en train, en plein escale. Je vois l'homme de Dieu, nous approcher. Il me reconnaît directement. J'ai dit, moi, quelqu'un me connaît à Lomé. Pas sœur Daniel. Il s'est pris à mon Aguissasa. Je m'en ai dit, je dis, bonjour. Il s'est présenté. Il a salué très respectueusement maman Béa. Et il a dit qu'il venait même à la porte de cieux. Je dis, wow. Il disait qu'il avait déjà pris ses dates, tout ça. Et il nous racontait un peu comment est-ce qu'il a appris le mariage du prophète. Il dit, il était chez lui à la maison. C'est sa femme, c'est ça? Oui, c'est sa femme qui lui dit, viens chérie, viens voir. Dany s'est marié, Dany s'est marié. Et lui-même était surpris. De la même manière que tu as été surpris. Je dis, de la même manière que tu as été surpris. Que Dieu te supprène aussi cette saison au nom de Jésus-Christ. Non, ton amène est en train de m'embêter. Lorsque Dieu veut te surprendre, ça veut dire que Dieu a ouvert une porte de la saison. Et vous savez, la quitte, j'aime ça. J'aime, j'aime. La saison a la capacité de changer l'atmosphère. Genèse 18, 1, que nous avons lit, 9 jusqu'à 15 dit, lorsque l'ange a dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il dit, je reviendrai à la même époque. Ta femme sera enceinte. La Bible dit, Sarah a entendu. Elle a ri. Elle a dit, est-ce que moi, je peux encore tomber enceinte? Premier problème. Deuxième problème. Est-ce que mon Seigneur Abraham a-t-il d'accord de la force? My God, my God, my God. Je monte déjà sur la chaise. C'est ce que je veux dire, j'aime ça. Lorsque la saison vient, la saison saute tous les problèmes que tu as. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Même si tu dors à terre, si c'est toi qui seras la femme de ce ministre-là, ça sera toi au nom. Mon Dieu, mon roi, je change de place. Je dis, même si tu as fait décis, Dieu décis, si Dieu a dit que c'est toi qui seras le responsable de cette boîte, si quelqu'un a étudié à la Sorbonne, la saison va sauter son diplôme. Je dis à quelqu'un, tous les barrières que tu as rencontrés, laisse que la saison majeure de ta percée puisse t'introduire. Si tu me donnes un amène, que cela s'attache à toi. La saison d'Abraham a donné la force à Abraham. Mon Dieu, mon roi, lorsqu'il était temps de toucher à la promesse, la saison a donné la force, j'aimerais dire à quelqu'un, reçois la force au nom de Jésus. Il y a des choses pour les toucher, il faut avoir la force. Si j'étais au Ghana, quelqu'un allait même dormir par terre. Je dis, lorsque la saison vient, dis à quelqu'un, la saison est là. Dis à quelqu'un, la saison est là. Dis à quelqu'un, la saison est là. La saison a d'abord regretté le problème. Maman, 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 quelqu'un veut se marier, il n'a pas l'argent pour l'adopt, quelqu'un veut se marier, il n'a pas encore réalisé la moitié de la liste qu'on lui a donnée. Je lève ma voix, je décrète et je déclare, puisque tu es dans la saison majeure de la percée. Laisse que la saison puisse accomplir. Non, non, je change, je change, je change. J'ai fait marche arrière. J'ai dit, s'il te manquait quelque chose dans la liste, laisse que la saison puisse te donner au nom de Jésus-Christ. Oh oh. Sarah ne pouvait pas avoir l'enfant, mais parce que la parole était sortie. La parole a changé l'atmosphère. Et tu sais quoi? Mon frère, le jour où on change d'atmosphère, on n'a pas besoin de signer des papiers. Il y a eu une loi qui dit n'il n'est censé ignorer la loi. Je parle avec un avocat, il m'a dit, dans le domaine des avions, d'avions civiles, il y a des lois, mon prophète, qui régit ces secteurs en République démocratique du Congo, qui date de 1915. Ce n'est pas parce qu'on est en 2022 que la loi de 1915 n'est pas d'application. Parce qu'une loi est remplacée par une loi. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je lance cette parole. Si quelqu'un a dit dans cette famille personne ne va se marier, toi tu vas te marier parce que la loi la loi a changé. La loi a changé. La loi a changé. Il y a quelqu'un qui a la loi a changé. Il ne faut pas te faire des soucis. C'est vrai que des fois ça peut faire mal. Tu te sépares avec quelqu'un ça fait mal. Mais sur la terre on dit parfois le malheur est bon. Parfois le malheur est bon. Dans ta tête tu ne rêves que cet homme-là qui t'a promis studio, chambre et salon à ma tête en gabar. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui commencent la vie. Première maison c'est un appartement à l'immeuble CTC. Tu ne me crois pas. Pourquoi ta tête est constupée ? Tu ne crois pas ce que je suis en train de te dire. Je dis que la loi a changé. Puisque la loi a changé tous les composants qui sont sur la terre sont obligés de s'aligner. Ils sont obligés de s'aligner. La saison majeure de ta percée c'est le fait que tu es dans un avion. Aïe. J'aime ça. Ça c'est mon vieux pasteur Paul. S'il fait ça il fait quoi ? Il avance. N'est-ce pas ? S'il fait ça il fait quoi ? Hein ? Tu dis ? Hein ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Maintenant bon je viens du Ghana pour aller au Ghana quelqu'un ne sait pas que je viens du Ghana bon pour aller au Ghana on ne va pas en voiture on va dans l'avion maintenant ça c'est l'avion vous avez dit comme ça c'est avancé n'est-ce pas ? Comme ça c'est réglé n'est-ce pas ? Bon imaginez que je suis dans le business classe de l'avion je dois aller dans les toilettes ça c'est les toilettes est-ce que parce que je fais marche arrière ça veut dire que j'ai reculé ? Est-ce que celui qui est dans l'avion l'avion qui est en train de rouler même si il fait marche arrière est-ce qu'il est en train de reculer ? je prophétise là où les oeufs sont en train de reculer dans le même mouvement mais toi tu es dans un avion qui est en train de progresser même si tu fais des va-et-viens en réalité tu ne recules pas mais tu es en train de progresser entre dans ta saison de victoire c'est pas majeure non ton amène m'embête j'ai besoin de la main du granat c'est lui qui fait des mouvements dans un avion qui marche qui progresse ne recule pas même si j'ai fait autant de tout je ne serai pas au même niveau que parce que c'est à Paul c'est ça la force de la saison j'ai dit c'est ça la force de la saison c'est ça la force de la saison est-ce que les gens sont en train de comprendre est-ce que les gens sont en train de comprendre que nous vivons l'accomplissement de toutes les prophéties est-ce que les gens sont en train de comprendre que nous sommes en train d'aller quelque part est-ce que le peuple de Dieu est en train de comprendre que nous avons déjà décollé est-ce que les ouvriers sont conscients que nous avons shifté déjà est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire la saison a changé et parce que la saison a changé une seule chose que tu dois avoir constamment en toi c'est l'esprit de la prière lorsque la saison change ce n'est pas l'occasion de faire des tiktok ce n'est pas l'occasion de faire des photos avec le nouveau marié pour dire je les connais j'ai fait des profils avec eux tout ça non c'est la saison d'augmenter encore le niveau de prière parce que la plus grande menace ce n'est pas ce qui est derrière nous mais c'est dans la dimension dans laquelle nous sommes entrés parce que nous savons que nous n'avons pas pour ennemis des hommes mais nous avons pour ennemis des esprits qui cherchent à dominer notre monde c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un lorsque tu entres dans ta saison en réalité tu entres dans la saison des prières non limite parce que tu dois prier à tout temps parce que tu dois gêner à tout temps parce que tu dois prier à tout temps tu dois gêner à tout temps parce que tu ne sais pas tu ne sais pas c'est pourquoi j'aimerais demander à l'église célébrons nos parents célébrons ce que Dieu a fait avec le prophète Joël célébrons cela mais n'oublions pas que nous devons prier nous devons prier nous sommes conscients que de la même manière que certains sont en train de célébrer avec nous de la même manière aussi certains ont reçu les photos ils commencent déjà à préparer des mauvaises choses les dispositifs mis en place ici à l'église des prières la nuit il m'a été rapporté qu'on a attrapé quelqu'un au milieu de la nuit vers 2h du matin devant la porte de l'église en train de faire des incantations en train de prier prier parler d'autres langues heureusement que les gens qui étaient en train de prier ici quelqu'un poussait par l'esprit à trouver la personne ils ont même arrêté la personne ils ont même filmé la personne ça ce sont des signes qui nous montrent que ce n'est pas le temps pour nous de baisser les armes ce n'est pas le temps pour nous d'entrer dans le triomphalisme ce n'est pas le temps pour nous d'être distrait mais plutôt c'est le moment d'augmenter les niveaux de prière c'est d'augmenter la consécration d'augmenter l'intercession parce que cette fois-ci nous n'allons pas réquiller nous allons progresser je lève ma main je décrète et je déclare que Dieu brise tous les cycles qui te ramènent toujours en arrière alors que tu progresses de deux pas le cycle te ramène à cinq pas au nom d'eux lève ta main dis mon père mon père je me lève en esprit contre tout cycle qui me réclame de réculer au nom d'eux au nom d'eux les mains commencent à prier au nom de Jésus Kapopakaya est-ce que tu peux battre les mains nous sommes en train de prier est-ce que tu peux prier alors que tu es dans la saison majeure de la percée j'aimerais dire à quelqu'un alors que tu es dans ta saison majeure de la percée que ton esprit soit activé dans la prière que ton esprit soit activé dans la prière est-ce que tu peux battre les mains tu peux perdre cette bénédiction si tu ne pries pas tu peux perdre cet enfant si tu ne pries pas tu peux perdre ce poste si tu ne pries pas si tu restes simplement concentré à la fête l'ennemi peut te surprendre mais parce que tu es en train de battre les mains rapidement parce que tu es en train de battre les mains rapidement parce que tu es en train de battre les mains rapidement parce que tu es en train de battre les mains rapidement, qu'aucun ennemi ne puisse te surprendre, au nom des Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? À moins que tu sois malade, mais si tu sais que tu entres dans ta saison, si tu sais que Dieu nous a envoyé un signe et que le mariage du prophète est un signe de la visitation de Dieu dans cette maison. Est-ce que tu peux t'étenir debout? Tu peux battre les mains? Tu peux déclarer ce qui est à moi, l'ennemi. Est-ce que tu peux battre les mains? 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 Je vois une jeune femme prier pour son mariage. Je vois un homme prier pour son mariage. Je vois un homme prier pour son travail. Je vois un homme prier pour ses parents. Je vois une mère prier pour ses enfants. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux accélérer? Est-ce que tu peux accélérer? Est-ce que tu peux accélérer? Makapopakariaka, porte des cieux. Est-ce que nous pouvons transformer maintenant ce culte en une réunion des hommes et des femmes de prière? Est-ce que nous pouvons transformer ce culte en une réunion des femmes de prière? Est-ce que tu peux prier? Sois concentré. J'ai dit ici, parmi les caractéristiques d'une saison de visitation, parmi les exigences d'une saison, parmi l'impact d'une saison, il y a la vie de prière intense. Les intentions de prière ne vont jamais cesser parce que tu sais. Et lorsque tu entres dans cette dimension de prière, tu ne regardes pas le temps, tu ne regardes pas ton voisin, tu ne regardes pas celui qui est devant toi, mais tu es en train de prier. Est-ce que tu peux battre les mains? Parle! Est-ce que tu peux battre les mains? Que Dieu te visite! Que Dieu te visite! Dans tout le domaine dans lequel tu es en train de l'attendre, que Dieu te visite! Que Dieu te visite! Que Dieu te visite! Que Dieu te visite! Toi qui as besoin de l'argent pour trouver une maison, que Dieu te visite! Que Dieu te surprendre! Toi qui as besoin d'un nouveau travail, est-ce que tu peux battre les mains rapidement? Tu voulais voir un signe que Dieu t'exhauste. Je me redis à tout celui qui est connecté, sur Power Channel, tout celui qui est connecté sur YouTube, tout celui qui est connecté sur Facebook. Je parle à l'église porte des cieux globales, digitales. Je parle à cette église numérique. Je me redis à quelqu'un que le mariage du prophète soit pour toi un signe que Dieu te fait introduire. Dans la saison de ta vie, il y a des exigences et tu vivras l'impact de cela. Commence à battre les mains. Commence à les déclarer. Je me redis à quelqu'un, tu n'as pas perdu le temps de gêner, tu n'as pas perdu le temps de servir Dieu au nettoyage, tu n'as pas perdu ton temps de servir Dieu au protocole, tu n'as pas perdu ton temps de servir Dieu dans cette maison, tu n'as pas perdu ton temps de s'aimer dans cette maison. Dieu est sur le point d'ouvrir une saison majeure, Dieu est sur le point de te visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce qui te concerne, Jésus ne va pas pleurer parce que tu as raté ta saison, mais tu es de la race des personnes qui saisissent la saison et qui entrent dans la saison. Je le déclare pour toi, au nom de Jésus, « Au nom de Jésus, 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 Kapaya kapapaya et kapo kapaya. » Bas les mains là où tu es, bas les mains, commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Peut-être que quand tu bas les mains, tu as un chant qui vient dans ton esprit, lève ta voix, commence à le chanter, parce que tu entres dans ta saison. La Bible dit, « Je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer. » Lorsqu'on dit « personne », on dit « personne ». On dit « personne ». On ne dit pas que ta mère peut fermer, que ton père peut fermer, que tes oncles peuvent fermer. Non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un, « Entrez dans la saison où personne ne va te résister. Entrez dans la saison où la percée est ton identité. Entrez dans la saison là où les barrières sont enlevées au devant de toi. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Y a-t-il des barrières professionnelles devant toi ? » Prends le mariage du prophète comme signe de la victoire et que ton Dieu enlève ces barrières au devant de toi, au nom de Jésus. « Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? » Mets-toi là où tu es. Mets-toi là où tu es. Lorsque tu entres dans la saison de ta vie, parmi les exigences, cela va te demander la prière. Deuxième chose, cela va te demander de donner ou bien de s'aimer. Je vais partager ça avec vous. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit « Tu pries beaucoup pour ton mariage. » Il a dit « Prends l'offrande. Donne à ton père. » Et il m'a été interdit de donner le petit montant. Clairement, ce n'est pas question de 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars, 100 dollars. Non. Prépare une offrande parce que le Père est entré dans une saison de victoire. Il va le déclarer pour toi. J'aimerais dire à tous les... À mes frères et sœurs ici dans la maison, c'est-à-dire qu'ils militaient. Je ne suis supérieur à personne. Je suis votre frère. Mais pour tout celui qui est dans cette maison, qui prie, ici, qui a besoin de voir une victoire, c'est la saison de préparer une offrande significative et de la porter vers le Père. Il va libérer une parole. Vous savez, l'homme de Dieu est entré dans une espèce de tourbillon. Bon. En fait, il y a des gens dont leur rêve est d'aller aux États-Unis. Moi, je ne rêve pas ça. Je veux même refuser les occasions pour aller aux États-Unis. Clé à main. Je refusais. J'ai refusé même des occasions d'aller au Canada. Clé à main. Je refusais. Quelqu'un, il me dit, oh, pasteur, tu as refusé d'aller au Canada. Oui, oui. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, savent exactement de quoi je parle. Moi, parmi les pays que je revais visiter au monde, c'est le Ghana. Ceux qui me connaissent savent comment est-ce que j'ai de l'amour et de l'admiration pour l'archibishop. Nous, les intercesseurs, cet homme, c'est notre pape. Je ne sais pas pour vous, les enseignants, pour vous, les prédicateurs, mais nous, les intercesseurs, les intercesseurs prophétiques et apostoliques, l'archibishop, c'est comme notre pape. quelqu'un qui a 40 ans de ministère dans l'intercession prophétique. Les pères des généraux, ce n'est pas des généraux. Vous allez dire quelque chose, on va m'attraper ici. C'est les pères des généraux et des généraux. C'est les pères spirituels des Dagmais. C'est les pères spirituels des Koussi Boateng. C'est les pères spirituels c'est les pères. Paola White est soumis sous son anonction. Aux Etats-Unis, en Europe, des hommes de Dieu puissants, prêts, le voir entrer dans son bureau. Moi, un garçon de commune à Kinshasa, qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas? Quand j'ai vu les larmes reculer, Dieu seul sait le nombre de fois que j'ai prié avec ses prédications, le nombre de fois que j'ai écouté ses prédications et voir cet homme en face. Et tout ça, c'est grâce au Dieu du prophète Joël Francis. Attendez d'abord. Je n'ai pas fini. Tu penses vraiment que si j'étais resté créer mon ministre construise quelque part, organiser mes programmes quelque part à Willery ou bien en ville, je serais arrivé là-bas. Tu penses? Tu penses? Le voir comme ça, entrer dans ses appartements privés. Je dis comme ça, c'est comme ça. Jésus, exemple, vie dans mes bébis, je n'ai rien à dire. Vie dans mes bébis, mais je n'ai rien à dire. Frère, tu regardes l'église, c'est là où j'ai trouvé que, ça c'est mon point de vue, mais nous les francophones, nous sommes à des années lignères. Regardez comment le temple est organisé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu un son comme ça. Même pas dans les concerts des Vodacombe, même pas dans les... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai rencontré la deuxième personnalité d'Action Chapel, son assistant, il a fait 40 ans avec lui. Vous savez, des fois, ce que nous tue ici, chez les francophones, et ça c'est une vérité, les gens pensent que lorsque tu es à côté de l'homme de Dieu, il arrive un temps où tu commences à avoir un peu des sensations de connaître la Bible, d'avoir certaines prédications. Mais calme-toi, calme-toi. Dis à ton frère, calme-toi. Dis, calme-toi. Il a fait 40 ans avec l'homme de Dieu. Il a connu les hauts et les bas. Il est resté là. Et j'ai même fait un poste sur les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui qui sont des hommes qui sont assis sur des tours invisibles, c'est-à-dire composés des hommes et des femmes qui les portent, qui prient, qui sont dans leur organisation pour que les choses aillent beaucoup plus mieux. Par exemple, là, nous avons un live. Moi, je suis en train de parler, mais il y a des gens qui sont derrière la technique qui ne seront jamais connus, qui ne seront jamais vus en public. Mais c'est grâce à eux que les lives passent. C'est grâce à eux que le monde est béni par le ministère du prophète Joël Francis Tateau. Bref, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui nettoient l'église, tout ça. Lorsque tu es dans une église comme cette église, ne te limite pas simplement à venir et à partir, soit dans les services. Parce que l'onction que tu honores, l'onction que tu célèbres, l'onction que tu portes, un jour, va te donner un insensé retour. Mame, 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 mame. Maintenant, je peux aller partout où je veux en paix dans le monde parce que j'ai vu de mes yeux l'archivichop. J'ai mis mes pieds dans la montagne des prières. J'ai vu ces snacks écoutes bien les noms des intercesseurs là-bas. On les appelle les snipers. Les intercesseurs à côté de l'archivichop, on les appelle des snipers. C'est qui un sniper ? Un sniper, c'est un soldat d'élite qui a pour objectif de toucher une cible. S'il ne touche pas la cible, il ne la quitte pas. Donc, il y a des gens qui prient pour un sujet jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Une chance de juger. Toi, tu commences avant. Tu es en train de changer de sujet et tu n'es pas efficace. Mais eux, quand ils commencent à prier pour l'atmosphère, ils vont prier pour que l'atmosphère change. Non, je vous annonce, moi, vos histoires de Kinshasa ici, quand vous me stressez, je vais là-bas. Quel beau pays, quel... Tu vois le dévouement des gens, l'atmosphère est favorable. Tu regardes l'organisation, les protocoles, tu... Rien à voir. Rien à voir. Les sons, la chorale, rien à voir. On a l'impression des fois, quand on revient ici, c'est comme si Dieu nous a pignés. Mais je crois que ce que nous avons vu par la grâce de Dieu, nous allons aussi le faire ici. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je disais, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame les seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Lève tes deux mains. Nous avons lu dans Luc 19, Jésus est en train de plairer pour la vie de Jérusalem. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour la vie de Kinshasa. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour cette vie. Que Dieu pardonne cette vie. Que Dieu pardonne Dieu n'enlève pas la bénédiction qu'il a prévue pour cette vie. Parce que je vous assure, dans le dessein de Dieu, Dieu est capable de donner à d'autres ce qui nous a été réservé. Et de la même manière que nous sommes en distraction, de la même manière que nous sommes dans un relâchement spirituel, de manière générale, mais je sais qu'il y a des groupes de gens qui prient, mais de la même manière que nous avons vu ailleurs comment est-ce que les hommes de Dieu travaillent dans l'imité, nous allons prier et que Dieu puisse avoir miséricorde de la ville de Kinshasa, que Dieu puisse avoir miséricorde de ses serviteurs dans cette ville, que Dieu puisse renfoncer l'unité, que Dieu puisse renfoncer les équipes d'intercession, que Dieu puisse rallumer la flamme, que la part qu'il a réservée dans cette ville, que ce revêt que nous attendons du temps de la fin à Kinshasa, que Dieu ne puisse pas nous le retirer au nom de Jésus-Christ. commence à bâtrer les mains, nous sommes en train de prier. J'aimerais voir vraiment des intercesseurs. Est-ce que tu peux battre les mains? Battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains avec moi? Tu peux battre les mains? Est-ce que 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 nous pouvons prier pour la ville de Kinshasa? Est-ce que nous pouvons prier pour la vie de Kinshasa? Est-ce que tu peux lever ta voix pour la vie de Kinshasa? Bas les mains, bas les mains. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Lève-toi là où tu es. Nous sommes en train de prier. Que la miséricorde de Dieu soit dans cette ville. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Nous prions, 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 nous prions. Bas les mains là où tu es au nom de Jésus. Nous prions, nous prions. Applaudissements. On est en train de prier. On est en train de prier. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous avons à peine, nous avons compris pendant 5 minutes seulement, après nous allons clôturer pour les instants. Mais il est très, très important que nous prions pour ces différents sujets. Vous savez, il y a des voix qui s'élèvent dans la ville de Kinshasa, il y a des voix qui s'élèvent en RDC. Je l'avais dit deux dimanches passés, c'est que le but de ces voix là, ce n'est pas de faire fuir les personnes de l'église. Vous savez, le diable est tellement plus malin qu'aujourd'hui le diable ne travaille pas afin de mettre les gens hors de l'église. Il veut que vous soyez hors de l'église étant dans l'église. Ça veut dire, il veut nous imposer une mentalité qui nous fait perdre la foi, de manière à ce que vous soyez proche de Dieu mais vous ratez la bénédiction qui est proche de vous. Le diable ne travaille plus pour emmener les gens dans les boîtes de nuit et vider l'église. Non, non, il travaille maintenant afin d'être dans le cœur des gens malgré qu'ils soient dans l'église. Donc même si vous pouvez avoir des églises remplies, mais nous aurons des églises remplies des hommes qui ont perdu la foi. J'aime ce que je vais dire maintenant. La Bible dit, quand le fils de l'homme viendra, il ne se plaint pas qu'il trouvera l'église vidée. Il dit, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ? Le problème n'est pas le nombre des fidèles dans l'église, le problème est le nombre de foi dans les fidèles qu'ils ont dans l'église. Le diable ne travaille pas pour vider nos églises, le diable travaille pour abattre la foi qu'il y a dans vos cœurs. Le diable travaille pour abattre la foi qui est l'espérance, qu'il y a dans nos esprits. Et c'est pour ça qu'il divulgue tout le temps plusieurs messages de Mankiona, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. On essaie de vous décourager par rapport à l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon père, mon père. Et lève encore plus ta voix. Tu dis, mon père, mon père. Déplaya, kaluzia, kantaya, baba. Je vais t'expliquer une autre chose dans le combat spirituel avant que nous évoluions. La Bible parle des armes spirituelles dans Ephésiens 6. Et parmi les armes spirituelles, la Bible parle sur la terre du casque du salut. Maya Shakayaba. Mon Kiyama Sapro. Et parmi toutes les armes spirituelles, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule arme qui est une arme offensive. Toutes les autres armes sont des armes défensives. Les casques du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Mon Kiyama Shata. Parce que la foi, c'est ce qui vous protège comme un bouclier. Le diable sait que si vous n'avez plus la foi, vous n'avez plus de bouclier. Il sait que si vous avez perdu la foi, tu es vulnérable devant ces attaques. Voilà pourquoi tu vas dire, mon père, mon père. Et lève encore ta voix. Tu vas dire, mon père, mon père. Ce soir, je lève mon bouclier de la foi afin qu'il soit invulnérable aux attaques de l'ennemi et qu'il éteigne les traits du diable. Je reprends. Je lève ce soir mon bouclier de la foi et je détruis les traits enflammés de l'ennemi afin de conserver ma foi. Je déclare que je garderai ma foi, que je garderai mon objectif jusqu'à la fin de la course. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant pendant quelques secondes. Prie afin que personne ne détruise ta foi. Déclare que tu garderas ta foi jusqu'au bout. Déclare que tu resteras un victorieux jusqu'au bout. Déclare que tu resteras un guerrier jusqu'au bout. Déclare que tu ne comptes les attaques, peu importe les combats, peu importe l'offensif du diable. Tu garderas la foi. Paul parle à Timothée. A la fin de sa vie, il dit « Mokayama Soukata, yako maya sapro ». Il dit « J'ai combattu le bon combat ». « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Est-ce que quelqu'un pourra aussi dire cette même prière que Paul ? Pourra faire cette même déclaration que Paul ? « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Prie le Seigneur, il dit « Seigneur, garde ma foi ». Je garderai ma foi, je préserverai ma foi. « Mokayama Shaka ». Au nom de Jésus, il nous reste deux minutes. Je pense que vous connaissez avec moi ces autres hommes de Dieu et ces autres personnes qui passent dans les médias afin de nous attaquer, afin de dire des mauvaises paroles sur nous. On va faire une prière dangereuse maintenant que je viens de recevoir en esprit. Il y a plusieurs personnes qui vont dans les médias et dans les réseaux sociaux pour parler contre nous. Il n'y a pas de problème, on va leur garder la bouche. J'aime la malédiction que Dieu a donnée sur le diable. Il lui dit « Écoute, toi tu mordras la femme au talent, mais la progéniture de la femme t'écrasera la tête. » Moi je sais une chose, que les dents, my God, que les dents avec lesquelles on mord se trouvent à la tête. Donc si la tête est écrasée, avec quoi reste-t-il pour mordre au talent ? En fait, il lui donne la possibilité d'aller mordre, mais il dit déjà qu'en avance on va l'écraser sur la tête. On va leur laisser les médias, on va leur laisser la bouche, on va leur laisser les arguments, mais on va les désarmer dans le monde spirituel de la chose qui leur donne l'impact. J'aimerais que tu fasses cette prière dangereuse. Tu vas dire « Seigneur, nous élevons nos voix afin que nos ennemis sèchent, que leur succès sèche. » Ils vont passer dans les médias, mais plus personne ne va les écouter. Ils vont passer dans les médias, mais plus personne ne va les entendre. Parce que l'attention des gens va se détourner ailleurs. Et l'Evd avoir dit « Mon Père, mon Père, mon Père, ce soir, je déclare que la parole de mes ennemis, que la parole de nos ennemis sèche maintenant, sèche maintenant, sèche maintenant. Nous leur retirons l'impact. Nous leur retirons l'impact. Bas les mains maintenant et déclare la sécheresse. La prière que tu fais, tu enverras son impact dans trois mois. Tu verras comment ils vont sécher. Tu verras comment ils n'auront plus d'impact. Tu verras comment plus personne ne va les écouter. Tu verras comment plus personne ne va les suivre. Ils deviendront sans impact. Au nom de Jésus, bas les mains. Encore 60 secondes. Profitez de ces 60. Et ne te tais pas par rapport à ça. Déclare la sécheresse dans leur vie. Il reste 30 secondes. Déclare maintenant la sécheresse dans leur famille, la sécheresse dans leur ministère, la sécheresse dans leurs entreprises, la sécheresse dans leur vie. Parce que ce n'est pas nous qu'ils attaquent. C'est l'œuvre de Dieu. Et personne ne peut combattre l'œuvre de Dieu. Encore 20 secondes. Bas les mains, bas les mains. Koyama Shatayama, vous savez. Muntayamutikatekoumkoukouchiaga. Thank you, Lord. Encore 10 secondes. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Oryama, mamama, 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 mamama. I feel the fire. Je sens le feu en ce lieu. Encore 5 secondes. Bas les mains, bas les mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire que nous avons sur nos ennemis, Sur le diable Et sur tous ceux qui veulent nous faire du mal Prends ton offrande maintenant du culte Prends ton offrande Nous allons venir offrir à Dieu En même temps prépare l'offrande du prophète Dans la maison nous avons la culture De faire part de tous nos biens Avec ceux qui enseignent la parole de Dieu Donc nous allons donner l'offrande du culte Dans les paniers que vous avez devant Ensuite on va débarrasser ces paniers Et après nous allons venir donner L'offrande du prophète Qui est un verre d'eau que nous donnons A l'homme de Dieu qui a prêché Qui a presté Et qui nous a bénis Seigneur nous te disons merci Merci Seigneur pour les offrandes Que nous emmenons ce soir Bénis Seigneur chacune des mains Chaque grenier Chaque compte en banque Chaque poche et chaque sac Qui viendra bénir ton oeuvre Par les offrandes qu'il dépose dans ce panier En plus de Jésus Amen Nous allons avancer avec l'offrande du culte La chorale peut nous entendre Un petit a cappella Vous pouvez chanter La chorale Chantez son micro Je veux vous entendre Est-ce que vous pouvez être au début S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Voilà nous emmenons l'offrande du prophète Père bénis tous ceux et celles qui avancent avec l'offrande du prophète Bénis nos vies Et attache-nous à l'onction qui a coulé Au nom de Jésus Amen Avançons avec l'offrande du prophète Si vous avez aussi emmené votre dîme avancer Vous prenez une enveloppe Nous remettons toutes les enveloppes Les souscriptions que vous avez eu à prendre le dimanche Le délai c'était aujourd'hui Vous avez votre dîme action de grâce Passez devant Prenez une enveloppe Et nous allons déposer cela devant le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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